Je dirais aller vers les équipes de soins, aller vers les soignants, aller dans les hôpitaux, dans les équipes, au sein des équipes, travailler avec ces équipes et travailler avec les patients et inciter au développement de la narration pour leur permettre de comprendre l'utilité que ça peut avoir dans les relations inter-humaines. Je suis tout à l'accord. J'ajouterais en plus, parce que c'est quelque chose dont je connais ça, c'est peut-être en France, mais enfin ça se fait au Canada, c'est les étudiants, et donc vous les doctorants, pas seulement accompagner les soins dans l'institution, mais également aller par exemple chercher un patient dans sa famille, l'accompagner à une consultation, discuter avec lui dans le métro ou dans le taxi, en revenant dans l'ambulance, retrouver la famille, de façon à ce qu'il y ait dans la... C'est ça, pour moi c'est ça dans la cité, c'est parler avec le patient hors du cadre et avec les familles hors du cadre. Sûrement la difficulté de la question c'est comment la c'est dans la cité, comment faire que dans la cité, les individus qui la constituent, et ce sens de l'autre. Je crois que ça commence par essayer de faire comprendre à chacun que le regard qu'on a sur l'autre doit passer par une sorte de suspension de son propre jugement. Et cet exercice qui, parfois est un peu difficile, mais est indispensable pour qu'on puisse accueillir tout ce que dit l'autre. L'essentiel étant là, c'est d'abord de recevoir ce que dit l'autre, et une fois qu'on l'a reçu, on peut bien le confronter à ce qu'on ressent, on peut installer une espèce de dynamique entre moi et lui, une relation qui est meilleure, pas seulement une relation à deux, mais une relation à trois, parce qu'il y a l'éthique au milieu, il y a l'éthique de la cité. Et c'est cette espèce de tripartition qui peut permettre d'essayer d'aller plus avant. Donc, essayer de trouver le moyen, parce que c'est pas facile, mais le moyen pour que chacun puisse déjà commencer par s'obliger à écouter l'autre, sans dire, c'est moi qui ai raison. Merci.